Bonjour à tous les gars, c'est Maxus19, j'espère que vous allez bien et on se retrouve ensemble pour découvrir le top 100 des joueurs sur FIFA 20. Voilà, EA nous l'a lâché hier, donc le lundi 9 septembre, on a le droit aux infos. Bon là en vrai on est lundi, je tourne la vidéo mais je la sortirai que mardi matin, donc voilà sur ça je vous parle un petit peu d'hier. Donc on a enfin les notes des joueurs avec les stats, les gestes techniques, les mauvais pieds pour les 100 meilleurs joueurs de FIFA. Donc on va voir ça ensemble, réagir un petit peu les gars, je vous cache pas, j'ai juste regardé le top 10, j'ai pas du tout regardé le reste, donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Et bah voilà, c'est parti, allez, donc à noter les top 100, ce qui est intéressant de savoir c'est que dans les régulaires ce sont les seuls qui ont des animations. Tu pouvais avoir un 85 qui n'avait pas d'animation, genre Zlatan, Ibrahimović, Savic, Minkovic, tout ça. Et Mathudy qui était le centième joueur top 100, du coup il n'y avait que des 86, c'était le premier 85 à être dedans. On avait une, là cette année ça va être différent parce que là il y a beaucoup plus de 85 les gars, donc on va regarder ça ensemble. Donc nous avons en, euh, ah bah d'accord, ok bon ça marche bien comme ça, ok c'est bon. Donc nous avons bien le joueur le moins bien noté, c'est Zlatan, donc il garde ses 85 de notes, ses 5 de gestes techniques, ses 4 de mauvais pieds, une carte plutôt sympa à jouer en vrai. Après je pense qu'il faudrait qu'il prenne une, pardon, qu'il prenne une carte spéciale pour être intéressante à jouer, mais en vrai c'est ok. En vrai il est ok, euh, Bruno Fernandez, Bruno Fernandez, très belle carte aussi, euh, l'an dernier il avait que les 3 de mauvais pieds, je crois, 3 de gestes techniques, là il a les doubles 4, donc vraiment intéressant, il y a MOC, il a une très belle carte, franchement, tu te fais une petite portugaise et tout, il y a moyen de faire un petit truc sympa. Euh, Saul aussi qui est pas trop mal, tu vois, il manque un peu, peut-être un poil de vitesse, 3 de mauvais pieds, 3 de gestes techniques, 4 de mauvais pieds, franchement en vrai c'est ok. Ziyech qui a une belle petite carte, franchement, 4 de gestes techniques, 2 de mauvais pieds, des stats ok pour un MOC, ils vont peut-être un peu de frappe, après il en aurait dit c'est ça un peu le problème. Alan85, très belle carte, franchement, un peu un Kanté-like dans le profil, un mec qui a récupéré pas mal de ballons, sauf qu'il a une bonne frappe, donc plutôt, plutôt sympa. 4 de gestes, 3 de mauvais pieds, pareil, c'est plutôt intéressant. Rodri, Rodri qui a une belle petite carte, il va peut-être un poil de vitesse, mais j'ai l'impression que tous les MC à vocation défensive ont été baissés un petit peu en vitesse, donc en vrai ça va, en vrai sa carte elle est ok, comme Savic, sauf que Savic a les double K, donc ça va être le petit plus par rapport à Rodri. Rimenes qui prend une belle carte aussi, on va en défenseur centrale pour commencer dans une BBVA, il peut être vraiment très intéressant à tester, 2 de mauvais, 2 de gestes, 3 de mauvais pieds. Manolas, Manolas, franchement, tu le plaques au début du jeu, t'es bien, c'est un des top défenseurs du jeu. Kok, voilà, Kok, sa carte elle est dégueulasse, pour un aigué droit, franchement elle est dégueulasse. Voilà, j'essaie d'aller vite, les gars, le but, c'est pas non plus que la vidéo elle dure 107 ans. Icardi qui est pas mal, je pensais qu'il allait avoir les 4 de gestes techniques, mais finalement il a le profil un peu à la Cavani, 3 de gestes techniques et en 4 de mauvais pieds, un peu à la Cavani, sauf qu'il doit être moins physique que Cavani forcément. Carvaral qui a une carte ok pour un défenseur droit, il manque peut-être un poil de vitesse, mais plutôt sympa. Alaba aussi, pareil, même critère, c'est vraiment un mec complet, en vrai je l'aurai plus au milieu de terrain, 3 de gestes, 4 de mauvais pieds, 4 de mauvais pieds, c'est cool. Matuidi qui risque d'être un de mes MDC cette année pour commencer, franchement il a une carte de ouf, il joue donc copiément de Calcio avec le nouveau logo, mais en vrai il est plutôt pas mal. Lukaku aussi, très belle carte, franchement pas mal, mais aussi j'aime bien, double 4. Soule, qui prend enfin un up, parce qu'avant il manquait de vitesse là, franchement il est vraiment pas mal, donc 2 de mauvais pieds, 3 de... 2 de gestes techniques, 3 de mauvais pieds, pardon, je comprends toujours les nœuds. Alexandro, qui a une belle carte aussi, assez complète, voilà, donc peut-être un poil de vitesse. Fabinho, qui a une très belle carte aussi, mais comme les autres, je vous dis, voilà, ils ont baissé un peu en vitesse, donc finalement ça va, elle est ok, sa carte l'an dernier je l'ai grave utilisée. Et Dolette, Dolette 81, qui a 85, qui a une très belle carte, pareil, il manque un peu de défense, mais un peu de vitesse par exemple, mais sinon, 4 de mauvais pieds, il peut être intéressant avec Van Dijk, franchement je fais une petite défense avec les deux, ça peut être ultra propre. 80 à la 60, il y a même pareil. Witzel, ça va être une des cartes qu'on va le plus croiser cette année, très bon MDC, une bonne vitesse, 4 de gestes, 4 de mauvais pieds, vraiment pas mal. Robertson, pas mal aussi, je pense que le problème ça va être sa détente comme chaque fois, mais vraiment une belle carte. Varane aussi, c'est très très propre, 2 de Jong aussi, franchement cette année j'ai envie de partir sur une BBVA, parce qu'il y a vraiment des joueurs ultra intéressants à utiliser je pense, donc... Franchement Varane, ça va être un des gars qui va coûter le plus cher en défense, forcément. Rames, très belle carte, par contre pour MOC il manque de la vie, franchement les gars, je ne sais pas ce qu'il a, Rames, il est jeune, Rames il a quel âge, Rames ? Rames Rodriguez, il a quel âge cet enfoiré ? Le mec il a 28 ans, il se tape à 55 en vitesse, je ne comprends pas, je ne comprends pas. 4 de gestes techniques, 2 de mauvais pieds, ça c'est assez ok. Donnarumma, 85, très belle carte aussi, franchement un des gardiens qui croissent le plus de croisés. Marcelo, qui a une carte qui est ok, toujours les 5 de gestes, 4 de mauvais pieds, pas mal, pareil, il manque un peu de vitesse. Par héros, bon bah voilà, qui a 41 de vitesse, voilà, 41 de vitesse, voilà, on s'arrête là-dessus, et bien on va un peu plus loin. Chechny aussi, qui va être très chiant comme gardien, je pense, avec Donnarumma ça va être les deux plus chiants. Mais là vous voyez, on a quand même, du coup on a quand même 26, 85, l'an dernier il y en avait un seul qui était dans le top 100, là il y en a quand même 26. Donc, Isco, qui a une belle carte, donc voilà, il manque très clairement de physique, mais une belle petite carte. Immobilier aussi, plutôt sympa, Coutinho, il manque de vitesse, très clairement, mais il a les 5 de gestes techniques, donc c'est plutôt cool. Muller, Muller, ça va, en vrai, comme pour un MOC, c'est pas dégueu, il a 4 de mauvais pieds, franchement il peut être sympa à jouer. Oumtiti, tu fais une défense Varane, Oumtiti d'anglais, franchement ça a de la gueule. Très belle carte, très belle carte, voilà, il manque un peu de vitesse. Skriniar aussi, même profil, sauf qu'il a 4 de mauvais pieds. Rakitic, pareil, il est pas aidé par la vitesse, comme chaque année. Bonucci, bon, très manque très clairement de vitesse. Verratti aussi, dommage. Firmino, qui peut être très intéressant pour commencer comme attaquant aussi, je pense que je partirais peut-être avec lui en attaquant, je vais voir comment ça se passe, je pense que je le prendrais Cavani. Et Martignos, qui a aussi une très belle carte, Martignos pour le coup, il faut voir, ça détente et tout, mais franchement elle est plutôt monstrueuse, sa carte 86, c'est mérité. C'est mérité. La casette, qui, franchement, passe à 86, moi si on l'ait mis à 87, ça ne m'aurait pas choquer des masses. 4 de gestes, 4 de mauvais pieds, pas mal, pas mal du tout, il va manquer un peu de détente peut-être, mais vraiment une carte intéressante, je pense, en début, en tout cas de FIFA. Dimaria à droite, pas mal aussi, je le préfère dans l'axe, mais pourquoi pas. Pjanic, qui manque un peu de vitesse, mais très belle qualité de passe, ça peut être intéressant. Sané, Giroj Sané, qui a 4 de gestes, 3 de mauvais pieds, très belle carte aussi pour commencer, dommage qu'il ait 3 de mauvais pieds. En vrai, moi je mettrais les 4, mais... Ça va, c'est une carte qu'on risque de croiser très souvent sur FIFA, FUT et FUT Champion. Kimish, voilà, belle carte aussi, mais il manque très clairement de vitesse pour un défenseur droit. Navas, qui garde sa carte à 87 à Paris, donc ça fait plaisir, ça fait un bon gardien de Ligue 1, parce que j'ai gagné, c'est un peu compliqué, t'as toujours des gardiens de merde. Et là, au moins, il y aura Navas à utiliser, qui sera certainement trop petit, mais franchement, en vrai, ça va, c'est ok. Vertonghen, 87, bon, il manque un peu de vitesse. Insigné, très belle carte, aussi dans l'axe, il était lié gauche l'an dernier, il passe dans l'axe, donc une carte intéressante en MOC, franchement. 89 de vitesse, 72 de tir, 85 de passe, tu le mets en Fista, en vrai, il peut être ultra sympa à jouer. Casemiro, ben voilà, il a une carte monstrueuse comme chaque année, sauf qu'il manque de vitesse. Thiago Silva, il a pris un beau down dans vitesse, donc il va être sympa à jouer encore, mais Martigno se passera peut-être devant. Merten, ceci, très belle carte en MOC, il manque un poil de passe pour un MOC, mais plutôt sympa. Laporte, il pourtant fait une bonne saison, il se retrouve à 64 de vitesse, ok, bon. Sinon, il est très très bon dans le reste, dans les autres domaines. Thiago aussi, MC, 69 de vitesse, même défaut. En vrai, il n'est pas très physique, il n'a pas trop de défense, pas très rapide, il manque de tirs. Je pense qu'il est utilisé, si tu me souviens, il y a 5 de gestes, ou si tu l'as en demandable. Bernard de Silva, alors franchement, il a une belle carte, il mérite d'avoir une carte comme ça, de passer à 4-7, mais pourquoi vous le mettez à droite, putain, mettez le MOC, je ne sais pas, faites un effort, les gars. Putain, mais c'est dommage, je vais le mettre à droite. Adel Veret, pareil, manque de vitesse. Son, qui va être ultra chiant à jouer cette année, dans l'axe, en plus directement, donc tout le monde va le mettre en buteur. 4 de gestes, 5 de mauvais pied, ça va être un monstre. Franchement, je pense aussi, ça va être un dégât à avoir rapidement, parce qu'il va faire tellement la différence. Fernandinho, pareil, très bonne carte, comme les autres MVC, il manque un peu de vitesse. Hummels, bon, voilà, il manque très clairement de vitesse, mais il peut être sympa à jouer. Jordi Alba, qui devient monstrueux, encore, comme chaque année. Vitesse, passe, défense, manque un peu de physique. Karen Benzema, quand il se doit voir pas mal aussi, les double 4, pour un attaquant de ce profil-là, franchement, ça peut être une bonne option aussi, comme premier attaquant, sur ce FIFA. Allez, 40 à 30. Andanovic, voilà, contre aussi, je ne vais pas trop parler des gardiens, mais voilà, des belles cartes aussi. Dybala, très belle carte, il manque, voilà, c'est vrai qu'il n'est pas les 4 de mauvais pied, mais sinon, très sympa. Godin aussi, belle carte, il manque un peu de vitesse, pareil, parti à l'Inter. Lloris, ça ne change pas, David Silva, voilà, c'est toujours le même Ederson qui prend un petit up. Reus, qui se retrouve MOC de base, il était à gauche en début d'année, il a été up MOC au transfert d'hiver, et là, il sort MOC double 4, pareil, il va être monstrueux. Cavani, franchement, là, je suis content, parce que cette année, ils lui ont rajouté les 4 de mauvais pied, mais en vrai, je pense que tu ne le ressentais pas trop. Là, il a vraiment les 4 de mauvais pied sur un début de FIFA, il va être sympa à jouer, donc, 3 de geste technique, 4 de mauvais pied, j'ai hâte de voir ce qu'il donne. Pogba, voilà, c'est typiquement la même carte que l'an dernier, donc il va être bon dans la défense, mais finition et passe, moi, je le trouvais dégueulasse l'an dernier, franchement, il m'a énervé. Ericsson, pareil, un MOC à avoir en PL, je pense, 73 de vitesse, 80 de tir, 90 de passe, 4 de geste, 5 de mauvais pied, très intéressant. Croze, voilà, qui baisse en vitesse comme chaque année, on a l'habitude, mais sinon, très gros titre, très grosse frappe, très grosse passe, donc des bonnes passes et 5 de mauvais pied. Mané, pareil, je pense qu'à gauche, en PL, ça sera Mané, ça va être lui le must, avant, tu avais hasard, maintenant, c'est Mané. Double 4 et des cartes, bah, des stats de fou, quoi. Neuillard aussi, très belle carte. Piqué, manque de vitesse, Aubameyang aussi, c'est un des attaquants à surveiller cette année, pareil, vitesse, tir, passe, double 4, je t'ai dit. Sterling aussi, 4 de geste, 3 de mauvais pied, lié droit, un des lié droit qui a été les plus intéressants avec celle-là, je pense. Derea, qui garde une très grosse carte, donc il risque d'être un des meilleurs gardiens encore du jeu, comme chaque année. Soarez, qui prend un bon temps en vitesse, quand même, franchement, franchement, je ne pensais pas qu'ils allaient le mettre à 73, mais sinon, tir, c'est toujours là, passe aussi, 4 de mauvais pied, plutôt pas mal, mais il n'a pas 4 gestes techniques, donc ça reste d'en freiner plus d'un. Bousquet, c'est très belle carte, mais il manque de vitesse, mais bon, ça, c'est pas étonnant. Griezmann, très belle carte aussi, voilà, je lui aurais mis un peu plus de vitesse, mais c'est comme ça. Allison, qui passe à 89, et c'est mérité, franchement, il risque d'être plutôt sympa. Kanté, 89 aussi, mérité, rien à dire. Des stats comme chaque année, donc voilà, je n'ai pas grand-chose à rajouter, les gars. Koulibaly, 89 aussi, une carte très intéressante, je fais une petite défense, Manolas, Koulibaly, franchement, ça a de la gueule. Harry Kane aussi, plutôt pas mal, 4 de mauvais pied, bon, après, c'est la vitesse qui va pêcher, mais il n'est pas là pour ça, c'est un mec qui est physique, donc c'est normal. Les Wundoski, double 4, pareil, ça peut être intéressant pour une Wundosliga. Kiellini, très belle carte, même s'il a que 60 litres de vitesse, en vrai, tu le mets en onde, ça va passer. Et Agüero, là, les gars, il faut m'expliquer. Agüero, il s'est pris un down dans vitesse, c'est assez affolant. Bon, franchement, j'allais voir combien de vitesse il avait sur FIFA 19, sa carte de base, j'avoue que j'ai plus en tête, les gars. Je vais check. Agüero. Sergio Agüero, il avait de base, il avait 84. En vrai, ça va, en vrai, non, en fait, ils n'ont pas tant descendu que ça, mais moi, je le vois quand même comme un gars qui va quand même assez vite, donc je suis assez choqué de le voir à 80 de vitesse, sinon le tir et le passe, c'est très très bon. Double 4, Ramos aussi, il y baisse un peu, mais pareil, tu fais une défense d'Aran, Ramos, ça aide la gueule. Mbappé dans l'axe, donc 89 de note, 96 de vitesse, 84 de tir, franchement, il va coûter 1,5 millions, ça va être comme René de Messi, à mon avis. Très belle carte, j'essaierai de l'avoir à temps pour la Ligue 1. Et le top 10, les gars, c'est parti, donc on a Ter Stegen, voilà, un gardien, il mérite, il n'y a pas de souci. Après, est-ce que c'est lui qui mérite d'avoir une des meilleures notes de gardien ? Je ne pense pas, moi, j'aurais mis Alisson devant, mais c'est comme ça. Après, il a fait une très grosse saison avec le Barça, il n'y a pas de souci. Modric, qui passe à 90 aussi, très complète, même s'il manque un peu de physique et de taille. Salah, Elie droit, ça risque d'être un des meilleurs Elie droit, le pied droit va merder un peu, mais comme Sterling, donc finalement, en PL, je pense que c'est un des gars les plus intéressants. Van Dijk, qui pense à qui, passe à 90 et c'est mérité, il est monstrueux, pareil, ça va être le défenseur à avoir cette année, je pense. Oblak, 91, pareil, ben voilà, un gardien de ouf. De Bruyne, 4 de moins et pieds, 5 jouets techniques, pareil, un MOC plutôt sympa, il manque un peu d'équilibre comme chaque année, mais ça peut être intéressant pour des hybrides, tu mets Hazard, il est gauche, De Bruyne, MOC, voilà, ça peut être sympa. Hazard, justement, parlons-en. Double 4, qui passe à 91 avec une carte de ouf. Neymar, double 5, 92, voilà, malgré qu'il n'ait pas beaucoup joué, ben il est quand même là. Et là, ça va être le petit choc, les gars, le petit choc, c'est quoi ? C'est que Ronaldo, il a 93, donc 5 de geste, 4 de mauvais pieds, une carte monstrueuse, il n'y a rien à dire. Et ils ont mis Messi en mode meilleur joueur de FIFA, l'an dernier, ils étaient à la même note, les deux. Et là, cette année, Ronaldo qui pense en downgrade, Messi aussi, donc voilà, je pense qu'il le perd un petit peu par rapport à sa saison, parce que Messi a été monstrueux toute l'année, Ronaldo a changé de club, il fait une très grosse saison, MVP de Serie A, ils ont les titres de leur ligue, une coupe en plus. Mais voilà, il a été un peu moins efficace que Messi, c'est vrai. Moi, franchement, je mets ça sur le coup de sa changement de championnat, parce qu'il passe dans un championnat plus défensif, avec une nouvelle team, tout ça, donc forcément, ça change un peu. Mais voilà, Messi est le meilleur joueur régulier de FIFA 20, Ronaldo juste derrière, mais en vrai, en stade, c'est pareil. Après, Messi est lié droit, j'aurais préféré dans l'axe, mais il est droit, 87 de vitesse, voilà, ça reste très très bien. Tu le mets en chasseur, tu le mets en cataniseur, ça va être un bon jeu. Donc voilà, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez aussi de ce top 100 des joueurs. Très clairement, il y en a qui mérite d'être un peu moins, mais voilà, je me n'abuse pas tant, parce qu'on a déjà été à 15 minutes de vidéo, donc voilà, je ne vais pas trop abuser sur la durée de la vidéo. Donc voilà, des joueurs intéressants que j'ai repéré pour mes teams, pour les premières teams de fut champions, on verra bien. Bref, voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, très bonne journée, portez-vous bien et like and sub. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501